Salut les amis, c'est Shuri, on se retrouve pour un 5 choses à savoir sur l'univers de l'attaque des titans. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage emblématique de la série. Chef de l'escouade tactique au sein du bataillon d'exploration, il est connu pour être le soldat le plus puissant de l'armée du paradis. L'évocation de son nom suffit à donner des sueurs froides à ses ennemis. Je veux bien sûr parler de Levi Ackerman. Personnage froid et implacable, Levi a su se montrer tout au long de la série comme un individu qui fera tout pour arriver à son objectif. Le personnage de Levi est intéressant car il n'est pas un simple personnage ténébreux cliché que nous croisons dans de nombreuses séries pour satisfaire les jeunes filles. Il possède toute une histoire, un vécu, qui le mène à être l'individu qu'il est dans la série. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Levi Ackerman. Levi n'a pas connu un début de vie très joyeux. On devrait même dire qu'il n'a pas connu une vie joyeuse tout court. En effet, il vit le jour dans la ville souterraine sous le mur Sina. Levi n'est pas un enfant désiré puisqu'il est le fruit d'une relation pas très catholique. Sa mère, Kuchel Ackerman, était une prostituée des bas-fonds de la ville souterraine et est tombée enceinte de l'un de ses clients. Malgré cette situation difficile, elle décida de garder l'enfant dans le secret et contre la volonté de son frère, Kenny Ackerman. Elle garda l'enfant et lui donna tout l'amour qui lui était possible de donner. Seulement, à cause de cette grossesse imprévue, Kuchel a perdu de nombreux clients et donc beaucoup d'argent. Étant incapable de payer de quoi les nourrir, elle et son fils, elle s'amaigrissait rapidement et tomba malade d'une grave maladie, sans avoir la possibilité de se soigner. Elle succomba quelques années plus tard de cette même maladie devant les yeux de son jeune fils. C'est à ce moment-là que Kenny Ackerman, vouloir rendre visite à sa sœur, découvrit qu'elle était décédée dans son lit, avec au sol, à côté, son jeune fils extrêmement maigre. Dans un rare élan de compassion venant de l'individu, Kenny prit sous son aile le jeune Levi, même s'il avait conscience qu'il n'était pas une bonne figure paternelle. Pourtant, il tenta d'éduquer au mieux son neveu en lui apprenant tout ce qu'il savait. C'est-à-dire que, vu que Kenny était un mec vachement respectable, il ne lui a pas enseigné les maths, si tu vois ce que je veux dire, mais plutôt des techniques de combat au couteau, ou alors comment se sociabiliser avec d'autres individus de manière assez violente pour obtenir ce qu'il voulait. Le temps passe, et lorsque Kenny surprit Levi en train de se battre contre un voyou, il constata qu'il lui avait appris tout ce qu'il savait, et qu'il pouvait s'en aller, puisque pour lui, Levi avait toutes les compétences pour survivre dans ce monde. Après cela, Levi continuait à vivre dans la ville souterraine, mais cette fois-ci, il vivait dans une maison avec son ami Furlan Church. Tous les deux étaient les leaders d'un groupe connu de bandits dans la ville souterraine. Leur but était simple, ils voulaient collecter assez d'argent pour pouvoir obtenir un passeport civil, afin de pouvoir sortir de terre. Ils firent la connaissance d'Isabelle Magnolia, qui finit par rejoindre leur groupe. Alors qu'ils sont démarchés par un individu, leur promettant de leur offrir les passeports et l'argent dont ils avaient besoin en échange de leur service, ils se firent pourchassés par le bataillon d'exploration, et ce fut la première rencontre entre Levi Ackerman et Erwin Smith. L'enfance discutable et négligée de Levi, est le levier qui le mènera à être un individu froid et maniaque. Lui qui avait une vie misérable en tant qu'enfant, sera en tant qu'indulte dégoûté de la moindre crasse. Pourtant, cette haine de la saleté ne l'empêchera pas de venir en aide à qui en a besoin. Même s'ils sont sales, ce qui montre que Levi, malgré cet aspect froid et solitaire, est un être sensible. La famille Ackerman est une des rares familles à ne pas descendre de la lignée majoritaire à l'intérieur des murs. Cette caractéristique permet aux membres de ne pas être contrôlés par le pouvoir. Pourtant, la plupart ont décidé d'obéir au roi et de ne pas évoquer les souvenirs qu'ils avaient effacés aux autres habitants des murs. Et les Ackerman ont été anoblis en échange. Seuls deux lignées ont choisi de rejeter cette autorité, la lignée asiatique et la famille Ackerman. Ainsi, la famille Ackerman a toujours été crainte par le gouvernement, de peur qu'ils puissent tout raconter et dévoiler leurs secrets au reste du monde. Pourtant, il semblerait que les derniers Ackermans vivants ne semblent pas être au courant de leur passé. Car d'après le grand-père de Kenny, le seul qui était au courant du secret du monde l'a emporté dans la tombe. Les Ackermans ont des caractéristiques particulières. Ils peuvent être doués d'une extraordinaire force physique qui ne laisse pas deviner leur apparence physique. Leur capacité semble s'éveiller à un moment dans leur vie, comme lors de l'enfance de Levi. Il y a encore beaucoup de mystères autour de ce clan, mais rassurez-vous, nous aurons bientôt toutes les réponses. Comme je vous l'ai dit précédemment, Levi et Erwin se rencontrent alors que Levi et ses amis étaient à l'extérieur de la ville souterraine. Après l'altercation emportée par le bataillon d'exploration, Erwin utilisa du chantage pour forcer Levi à rejoindre ses rangs, et ainsi qu'il devienne un soldat de l'armée du paradis. Levi accepta à contre-coeur, en ayant toujours pour objectif avec ses amis, de récupérer les documents importants, mais aussi de tuer Erwin Smith. Levi et ses deux amis furent acceptés directement dans le bataillon, sans passer par l'étape des camps d'entraînement, car Erwin était persuadé qu'ils étaient des éléments clés pour la renaissance du bataillon d'exploration. Erwin avait déjà constaté les compétences de Levi et présentait en lui une réelle confiance qui n'était pas du tout réciproque pour le moment. Je ne souhaite pas vous spoiler sur les éléments qui suivront, car ils sont présents dans le spin-off Birth of Levi, qui a également été adapté en épisode animé. A la fin de ce spin-off, Levi tentera de tuer Erwin sans succès. Nous pourrions penser qu'une telle attaque nuirait à la confiance qu'avait Erwin en Levi. Eh bien non. Erwin déclara à ce dernier qu'il ne devait pas regretter ses choix, car sinon, il ne ferait que douter de lui-même. Après cela, Levi accepta réellement de rejoindre le bataillon et rendra cette confiance que lui a donnée Erwin. Sans réellement le savoir, Erwin a été l'une des premières personnes de l'extérieur de la ville souterraine et l'un des premiers à voir le réel potentiel de Levi. Erwin, comme toujours, aura un coup d'avance et restera fixé sur ses objectifs. Dès les premières secondes de leur rencontre, il était bien décidé à faire de Levi l'un des éléments forts du bataillon d'exploration. Et c'est ce qu'il fera. C'est un an plus douté, les Ackermann ont des relations étranges avec les autres, comme nous avons pu le constater avec Mikasa qui s'accroche bec et ongles à Eren. Levi présente la même particularité, mais d'une différente manière. À partir de sa première apparition, Levi sera un élément clé dans tous les événements de la série, au même titre que Mikasa ou Armin par exemple. Malgré cet aspect froid et cruel, il reste un soutien de marbre pour Eren. Cette relation, qui était au début méprisante, évolue peu à peu comme celle d'un maître et de son élève, même si Levi ne manquera pas de saisir toutes les occasions pour éclater la tête d'Eren. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que dès le début de la série, et notamment lors de l'extermination de l'escouade Levi par le titan féminin, ce dernier n'hésita pas à suivre Eren dans n'importe quel choix qu'il fera. D'ailleurs, même si son escouade a été décimée, il n'en tiendra pas Eren comme coupable et continuera à être un allié de choix. Ce comportement, nous le retrouvons même plus tard dans la série. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager quelques anecdotes sur le personnage de Levi. Son nom est d'origine hébraïque et signifie « attacher » ou « rejoindre », ce qui justifie pas mal de points de son tempérament. Également, Levi est un diminutif du prénom hongrois « Levent » qui signifie « existant » et c'est d'origine « slave ». Si Mikasa voit Eren comme son « maître » entre grosses guillemets, pour Levi, c'est Erwin qui a ce rôle selon l'auteur. Levi a la particularité physique d'être petit. C'est les œuvres Minamoto no Yoshitsune et Astro Boy qui ont inspiré Isayama. D'ailleurs, celui-ci a avoué vouloir modifier sa taille en l'agrandissant. Ce 5 choses à savoir sur Levi se termine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous le dire par commentaire. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, ça fait toujours super plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi, je vous laisse à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501